Ils affichent d'entrée la couleur. Près de 200 salariés, directeurs de magasins ou encore franchisés, sont venus de toute la France, mais aussi de Suisse, de Belgique ou encore de Grèce. Tous soutiennent l'offre de reprise du fondateur d'orchestra, Pierre Mestre, avec sa société Newark. Il nous parle comme un père de famille, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Et c'est pour ça qu'on est là en plus, c'est pour le soutenir absolument. Mardi, le tribunal de commerce de Montpellier doit statuer sur les deux offres de reprise. Face à Newark, un groupe saoudien, Allo Time, déjà actionnaire d'orchestra à hauteur de 4% du capital. Les soutiens de Pierre Mestre s'interrogent sur les perspectives d'avenir qu'offrirait ce leader de la grande distribution en Arabie saoudite. Ça ne me rassure pas. Je pense que d'ici deux ans, on va se retrouver, si c'est eux, on va se retrouver à la rue, ils seront repartis avec les stocks et puis terminés. Ils ont récupéré l'argent qu'ils avaient mis dans l'orchestra. Le comité social d'entreprise a pourtant voté à l'unanimité en faveur de l'offre saoudienne. Mais Pierre Mestre continue à croire en son projet. On a déposé une offre qui permet de sauver 3 700 des 4 200 salariés. C'est une offre collective. On a réuni avec nous les 30 plus gros fabricants de vêtements pour orchestra, dont toute l'industrie textile française. On achète plus de 500 kilomètres de tissus par an en France. Reste à savoir si cette débauche d'énergie arrivera à faire pencher la balance en sa faveur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !